La Terre est un simple élément du système solaire Une petite parcelle d'un coin de l'univers Elle reçoit soleil, chaleur et lumière Les hommes qu'elle porte, quant à eux, reçoivent courrier, mail, prospectus, petites annonces, sms, coup de fil et... Chaque mail de son envoi à sa réception émet 0,3 grammes d'équivalent de dioxyde de carbone Or, chaque jour, 262 milliards de spams sont envoyés dans le monde 37 spams par terrien Plus des trois quarts des mails mondiaux sont des spams C'est énorme Exactement Imaginez, en un jour, les spams relarguent 80 millions de kg de CO2 Soit l'équivalent de la respiration de 90 millions de personnes sur la même journée Une France ennemie qui respire 80 000 aller-retour Paris, New York en avion Voilà le coup des spams Vu que votre intervention s'intitule enrayer les spams J'imagine que vous avez une solution Tout à fait Nous avons trouvé une solution Nous avons récupéré les adresses mail de plusieurs centaines de millions d'émetteurs de spams Et à l'heure où je vous parle Des collègues de la brigade anti-spam sont en train d'injecter ces adresses mail aux spammers eux-mêmes Ah, vous allez créer un cercle vicieux Voilà Les spammers vont être occupés à se spammer entre eux Jusqu'à saturation rapide de leur boîte mail Du mail bombing en somme Exactement Et il n'y aura pas de déni de service sur Gmail ou Outlook par exemple Car les spammers vont s'autoréguler C'est une attaque qui va faire chauffer quelques serveurs Et probablement faire ralentir l'internet mondial Mais il faut retenir que nous allons tuer des milliers de boîtes mail de spam N'oubliez pas Les spams c'est le seul de expirer par 90 millions de personnes dans le monde Notre geste est un geste écologique Et vous nous assurez que ce n'est pas dangereux ? Aucun risque Alors je vous parle, nous sommes déjà les deux tiers de l'opération Et personne n'a rien remarqué Et la terre éclata Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada